Yo c'est Noemi et aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing et plus particulièrement l'unboxing de la Fairyloot Adult Book Only et Young Adult Book Only du mois d'avril. Je me souviens des titres qui se trouvent dans ces box, par contre je ne me souviens plus des thématiques. On va commencer par la Young Adult parce que j'ai trop 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 hâte de déballer la adulte donc on va la garder pour la fin. La thématique de la box Young Adult du mois d'avril c'était... 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 Dare to Dream et le roman de cette box c'est le nouveau roman d'Alexandra Bracken si je ne me trompe pas. C'est l'autrice de Lore que j'avais adoré. Il y a la petite lettre de l'autrice avec le caractère Art. On voit même à travers le sac, Yuppie. Et c'est Silver in the Bone d'Alexandra Bracken. Il est bleu ! J'adore le bleu ! C'est ma couleur préférée. Waouh ! Pour une fois, c'est centré. Break the curse before it breaks you. Brise la malédiction avant qu'elle ne te brise. Ils ont l'air super jeunes ces personnages. J'ai cru que c'était du sang qui coulait de sa bouche mais non, c'est une cicatrice en fait. Alors, hop ! Trop beau ! J'adore ! Alors, il est signé par l'autrice. On a une carte. Magnifique ! Et il n'y a rien de plus au niveau des entêtes de chapitre. La petite trombine de l'autrice. Et je vais récupérer la carte pour voir de quoi ça parle dans les grandes lignes. C'est une réécriture de la légende arthurienne qui va suivre deux rivaux qui sont forcés de travailler ensemble dans une quête mortelle. Cette histoire est pleine de secrets très sombres, d'amour et de vengeance. Hum ! Ça a l'air cool ! Je suis contente ! J'aime bien les réécritures de la légende arthurienne, donc c'est plutôt cool. Et on est parti pour la adulte Book Only et je suis trop contente ! J'ai trop hâte de le voir, même si je crois que je me suis fait spoiler le visuel. Le thème de la box adulte, c'était Strings Attached. Et le roman de cette box, c'est le nouveau roman de T.J. Kloon ! In the Lives of Puppets. Qui est une réécriture de Pinocchio. Alors, les couleurs, ça fait hyper japonais, je trouve. Ça ressemble beaucoup aux couleurs typiques. Je pense que c'est le rose qui me fait penser un peu aux fleurs de cerisier. Mais ces couleurs crépuscules, coucher de soleil, là, c'est vraiment ouf. Alors, pour le coup, ça n'a absolument rien à voir avec les couvertures que j'ai déjà de l'auteur chez son éditeur français, de Saxus. Mais magnifique ! J'aime beaucoup ! Waouh ! Et la couve a complètement changé par rapport à l'original. D'ailleurs, je vous mettrai par ici la couverture originale. Et j'en profite pour faire la même chose avec Silver in the Bone. Mais je crois que la couverture originale ne change pas des masses par rapport à celui-ci. Du coup... Je crois que c'est la même. J'ai l'impression que c'est la même illustration des deux côtés. Voilà. Alors, la petite trombine de l'auteur. Et... Il est signé. Et je crois que c'est tout. Ouais, c'est tout. Du coup, pareil, je vais relire rapidement la petite carte pour vous donner un synopsis très rapide. Mais je ne suis pas sûre que j'aurai beaucoup plus de choses à vous dire que ce que je vous ai déjà dit. C'est une réécriture futuriste de Pinocchio avec des androïdes et une found family. Donc, la famille qu'on choisit. Une aventure remarquable. Qui sait ce que vous y trouverez le long du chemin. Voilà. Donc, vous savez que j'adore cet auteur. Je suis ravie. Je suis trop contente. Ils sont très beaux. Oh, j'ai trop hâte de lire celui-là. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si un des deux titres que je vous ai présenté aujourd'hui vous intéresse. Si vous l'avez déjà lu, pourquoi pas. Et surtout, ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas également à me dire quels sont les derniers livres qui ont rejoint votre pile à lire. Pensez à vous abonner à la chaîne, à liker et à partager cette vidéo. Ça me fera toujours plaisir. Pensez également à activer la petite cloche des notifications qui vous permettra de savoir quand je poste de nouveaux contenus. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite d'excellentes lectures. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501